C'est important pour moi d'être des entraîneurs, je vais commencer par cette question parce que je rencontre souvent des entraîneurs sur les bords des pistes, je suis entraîneur de ski, sur les bords des pistes et j'ai souvent les témoignages d'athlètes qui ont ces entraîneurs là et qui disent à quel point c'est compliqué de discuter, c'est compliqué de parler de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent, de leur peur et je trouve ça injuste quand on est jeune de 13, 14, 15 ans de ne pas pouvoir exprimer tout ça. Voilà pourquoi je veux former des entraîneurs, pour que chaque athlète, chaque enfant, chaque adolescent puisse s'exprimer sur ce qu'ils ressent. Chez Reditorog, j'aime beaucoup aussi la façon dont on forme les entraîneurs, à quel point on peut prendre soin d'eux, on peut les aider à s'améliorer eux. Une fois qu'ils ont subi ou qu'ils ont compris ce changement au fond d'eux, ils peuvent enfin transformer leurs athlètes et c'est ce qui m'importe. Ma carrière de skieur a commencé il y a bien longtemps et déjà petit je faisais du ski, du judo, du foot et j'ai toujours voulu être champion, je ne savais pas dans quel sport et plus je grandissais, plus mes parents me disaient « il va falloir que tu choisis d'un sport, il va falloir que tu en enlèves un ». J'ai commencé par enlever le foot et j'ai gardé le judo et le ski. C'était les sports dans lesquels je performais et je prenais plus de plaisir. Arrivé en cinquième, mon père m'a dit « là il faut vraiment que tu choisis, si tu veux être champion, deviens-le, mais je choisis un sport ». Je choisis le ski alpin pour l'adrénaline, pour tout ce que ça peut apporter. Du coup je suis parti à l'internat, beaucoup de sacrifices et à partir de ce moment-là c'était « je veux être champion olympique, je veux être champion olympique ». C'était mon objectif, c'était clair pour tout le monde, pour moi. J'ai tout donné pour ça et en même temps, après coup, quand j'ai terminé ma carrière, je me suis rendu compte que je n'ai pas réussi pour une seule raison, c'est que mentalement je n'étais pas prêt à aller aussi loin que je le voulais. J'ai mis trois ans à m'en rendre compte, trois ans où j'ai fait STAPS, donc la fac de sport, et j'ai pu prendre le temps de réfléchir là-dessus et de comprendre pourquoi je n'avais pas réussi mon objectif, mon rêve, pourquoi c'était compliqué pour moi. J'ai pris le temps de me former et j'ai rencontré Nathan en STAPS. Je voulais me former en prep mental, justement parce que c'est ce qui m'avait manqué le plus, c'est ce qui m'avait empêché d'atteindre mon rêve. J'ai intégré le ski club de Villers-de-Lens et tout de suite, je voulais transmettre ça. Ce qui m'avait le plus manqué à moi, c'est ce que je voulais leur transmettre en premier. Et je me suis retrouvé un peu démuni, sans trop d'outils et grâce à la formation de Nathan que j'ai suivi moi aussi, j'ai pu avoir ces outils, j'ai pu moi aussi comprendre ces transformations, j'ai pu évoluer. J'ai pu évoluer aussi avec mon passé d'athlète que j'ai réussi à mettre de côté, pour évoluer dans l'entraînement, dans le fait d'être entraîneur. Ça fait maintenant trois ans que je suis coach à Villers-de-Lens. Et ça fait trois ans que je fais de la prep mentale avec eux. Et quand je dis de la prep mentale, c'est des sessions collectives avec tout un groupe. C'est aussi des sessions individuelles avec chaque athlète. Et ce que je ressens de plus fort, c'est que chaque athlète se sent important au sein du groupe, se sent important à la maison, chez eux, se sent important n'importe où. Ils peuvent faire face à n'importe quelle situation. Ils sont en situation d'échec, ils arrivent à y faire face, ils ont les outils. Ils sont en situation de stress. Ils arrivent à comprendre que c'est bien, comment on fait pour gérer, comment on fait pour vivre avec. La peur, ils ne font pas contre, ils font avec. Et c'est génial de pouvoir les aider à comprendre tous ces mécanismes et à vivre avec et à évoluer avec ça. Ce sur quoi j'aime le plus aider les entraîneurs, c'est vraiment sur la partie entraînement, mise en pratique, mise en terrain. J'aime beaucoup questionner leurs problématiques du terrain avec les athlètes, ce sur quoi ils bloquent et les aider, leur expliquer ce que moi j'ai pu mettre en place, leur parler de mon expérience, qu'eux me parlent aussi de leurs ressentis par rapport à ça. Et vraiment leur parler du terrain, de l'entraînement et de comment on met en place la préparation mentale, tout ce qu'on voit un peu théorique, tout ce qu'ils voient en sessions collectives et en entretien individuel. Comment ils arrivent à le mettre en place avec les athlètes et tout de suite sur le terrain. D'ailleurs, s'il y a des entraîneurs qui veulent prendre rendez-vous avec moi, je serais ravi de vous rencontrer et de vous accompagner. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada